Les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis, sont à la fois un mnémotechnique et un cadre très populaire pour fixer des objectifs. Au point que toute initiative doit être SMART, on ne peut plus évoquer d'objectifs s'ils ne sont pas SMART. Les déclarations excessives, y compris d'enthousiasme, ont le don de mériter rapidement. Alors au-delà de sa popularité, peut-être un peu artificielle, SMART assume-t-il les bénéfices qu'on lui prête ? Une analyse critique me semble être nécessaire. Je suis Christian Oman, cadre opérationnel de l'industrie passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. L'analyse que je vous présente est la mienne. Je précise que cette analyse est basée sur une « revue de littérature », une collection d'arguments pour ou contre, collectionnée en ligne, des arguments qui ne sont pas les miens mais que je passe en revue. N'hésitez pas à réagir et à partager en commentaire, que ce soit vos expériences, vos avis ou vos arguments. Pour un rapide rappel sur ce que sont les objectifs SMART, je vous propose de visionner ma capsule de 3 minutes numéro 34 intitulée « Les objectifs SMART » ainsi que la capsule numéro 35 qui présente son challenger, « Les objectifs FAST ». Passons en revue les points forts des objectifs SMART. Les bénéfices ou points forts qui sont attribués à SMART sont d'abord un modèle simple et attractif. SMART séduit par sa structure claire et ses critères qui sont faciles à retenir, ce qui le rend très accessible et populaire. La mémorisation de ces 5 principes spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définies. Cette mémorisation est simple et encourage de nombreuses équipes et individus à s'y fier et ceci de manière un petit peu automatique. Deuxième argument, la clarté et la structure. Avec sa première lettre S qui est celui de spécifique, l'approche SMART invite à bien définir l'objectif, à veiller à ce qu'il soit clair, donc non ambiguë, ni susceptible d'être mal compris ou mal interprété. Et donc les grands spécialistes des phrases creuses ou d'injonctions vagues, les invocateurs du grand Yaka Faucon doivent revoir leur copie. Lancé comme objectif, nous allons devenir les leaders sur nos marchés, laisse un champ d'interprétation assez vaste. Comparativement à cet objectif, nous fournissons à nos clients premium une solution pertinente et adaptée en moins de 72 heures partout dans l'Union européenne. Au-delà d'exiger à exprimer les objectifs de manière plus spécifique, SMART donne un cadre structurant et précis à la verbalisation des objectifs. Troisième point, l'imposition de la mesure. Cette exigence de mesurabilité qui est le M de SMART définit clairement ce que l'on doit atteindre et permet de suivre les progrès vers cet objectif. SMART cadre bien avec l'obsession du quantifiable, du contrôle, la culture des KPIs, ses indicateurs clés de performance et de la performance elle-même qui baigne la plupart des activités professionnelles. Cela contribue également à rendre SMART populaire. Quatrième point mis en faveur de SMART, c'est motivation et engagement. Ceci en définissant des objectifs qui sont réalistes et atteignables. L'approche SMART permet de garder les équipes motivées car elles ne se retrouvent pas avec des objectifs inaccessibles ou vagues. De plus, la notion de limite temporelle force à la définir, cette limite temporelle, ce qui veut dire pas ouvrir un champ infini dans lequel on peut se perdre ou tourner en rond indéfiniment. Donc définir une limite dans le temps, d'une part, et imprimer un rythme de progression en évitant la procrastination d'autre part, est-ce que cela motive et engage ? Je pense que c'est un prérequis à la motivation et à l'engagement, pas nécessairement un déclencheur. Cinquième point, l'évaluation et le suivi des progrès. Le fait de rendre les objectifs mesurables et temporellement définis autorise et simplifie le suivi de l'avancement et facilite l'ajustement des stratégies ou des actions si nécessaire. Ce dernier argument n'est valide que si la maille de temps des revues de progrès est cohérente avec la capacité d'ajustement. Mener une revue mensuelle alors que la situation peut évoluer à la semaine risque fort de ne pas permettre tous les ajustements nécessaires. Néanmoins, et en corollaire de la mesure et du suivi, cela permet aussi une évaluation objective des performances individuelles et celles des équipes. Passons aux limites et aux critiques que l'on peut adresser aux objectifs SMART. Alors la première, c'est la simplicité et la popularité. Et oui, la popularité de SMART peut avoir son revers, notamment entraîner une adhésion automatique où l'on applique sans vraiment s'interroger sur sa pertinence, voire en tordant la formulation des objectifs pour entrer dans le modèle. On peut également se sentir obligé de formuler SMART puisque tout le monde semble le faire. En anglais, SMART veut dire malin dans le sens d'intelligent. Cela peut impliquer que les objectifs non SMART sont bêtes, idiots. Il y a donc éventuellement une pression globale à formuler SMART, que ceci soit pertinent ou non. Deuxième point, SMART adopté comme un standard dans les entreprises. Quand SMART est adopté comme un standard dans les entreprises, c'est une pression hiérarchique qui l'impose. De plus en plus enseigné dans les formations, que ce soit en gestion de projet ou en management, SMART tend à s'imposer comme un signal de professionnalisme et ou un moyen de rassurer les parties prenantes, notamment en gestion de projet. Ce conformisme imposé, entre guillemets, peut transformer SMART en mode avec un usage parfois purement symbolique ou protocolaire plutôt que réellement opérationnel. En gros, on fait SMART parce que c'est bien de le faire, mais on ne s'en sert pas réellement. Troisième point, une rigidité qui peut être auto-imposée. On m'a proposé la critique suivante, le cadrage SMART peut s'avérer trop rigide et limiter la créativité. En cherchant à rendre les objectifs très spécifiques et mesurables, on peut négliger des aspects plus qualitatifs ou des initiatives innovantes qui ne sont pas directement mesurables. Personnellement, je ne valide pas ce point. J'y vois plutôt un argument de quelqu'un qui cherche à fuir la mesure et le contrôle objectif de l'exécution. L'excuse de l'imitation de la créativité est la plupart du temps bidon. Elle est brandie comme une espèce de menace envers le management, mais est-elle seulement crédible ? Si quelque chose n'est pas directement mesurable, on peut chercher à le mesurer ou à l'évaluer indirectement, au travers de corrélations par exemple, ou en évaluant la confiance que l'on a d'atteindre cet objectif. C'est là, justement, dans la difficulté de mesure qu'il faut démontrer sa créativité, plutôt que, bêtement, refuser l'obstacle, entre guillemets. Donc cet argument de rigidité, de perte de créativité à cause de la contrainte de mesure, je le rejette comme non-valide. Quatrième critique, trop axée sur le court terme. Donc là, la critique dit « L'accent mis sur des objectifs atteignables et réalistes peut favoriser des résultats à court terme au détriment d'une vision à long terme ». Je ne valide pas non plus cet argument qui me semble biaisé. Le T de Smart n'impose en rien que ce soit du court terme. Comme pour l'argument de la limitation de créativité, je pense que c'est une auto-limitation ou une erreur d'interprétation de la signification de la limite temporelle. En cinquième point, le manque de flexibilité face aux imprévus. En raison de la dimension temporelle imposée dans Smart, il peut devenir difficile de s'adapter rapidement en cas de changement ou d'imprévu. Ceci n'est vrai que si la maille de revue est inadaptée, comme déjà évoqué, et que Smart est appliquée de manière trop mécaniste, sans appliquer de sens ni jugement critique. Par ailleurs, rien n'interdit de remettre en cause un objectif s'il n'est manifestement plus adapté ou que les circonstances changent. Cet argument est invalide pour moi. Sixième critique, la définition d'objectif Smart peut être laborieuse et chronophage. Cette critique est citée en particulier pour des tâches simples ou des projets d'équipe qui ne nécessitent pas un tel cadrage. La surutilisation de Smart appliquée à tout et un peu n'importe quoi peut alors faire perdre du temps et de l'énergie. Je ferai la même remarque que précédemment. L'utilisation de Smart de manière trop mécaniste, indistinctement et sans faire appel au sens critique est assez absurde en soi. Ce n'est pas pour autant un argument critique valide contre Smart, mais plutôt contre un cas d'emploi inadapté. Septième point, les objectifs Smart sont souvent plus efficaces pour des tâches individuelles que pour des projets collectifs. En travail d'équipe, il peut être difficile de créer des objectifs Smart qui motivent chacun des membres, surtout si les compétences et les niveaux d'engagement varient. Je répondrais que Smart n'intègre pas d'obligation de motivation et qu'il ne faut pas chercher à se défausser des activités managériales, du leadership nécessaire ni de l'animation d'équipe sur un outil ou une méthode. Pour moi, cet argument n'est pas recevable. Smart n'est pas fait pour motiver. La motivation est au mieux un effet collatéral qui est induit. Huitième point, Smart omet le contexte émotionnel et social. On reproche à Smart de se concentrer sur des critères techniques et rationnels en obétant des aspects humains comme la satisfaction personnelle, le bien-être ou le développement personnel. Je répondrais qu'il est précisément fait pour cela. mais que rien n'empêche de fixer des objectifs de satisfaction ou de développement personnel en mode Smart. Par exemple, je peux me fixer l'objectif suivant. Sur une échelle de 1 à 4, je vise d'auto-évaluer ma progression dans la maîtrise de la programmation en Python à au moins 3 dans les 6 semaines. Je ne suis donc pas convaincu par l'argument. En conclusion, il me semble qu'au terme de ce petit exercice d'analyse critique Smart résiste bien. Depuis son apparition dans les années 1980, Smart s'est imposé dans de nombreux secteurs, notamment en raison de son accessibilité et de sa simplicité. Il a certainement corrigé de nombreuses faiblesses dans les formulations d'objectifs qui perduraient jusqu'à son utilisation. Cependant, cette popularité a contribué à un certain surusage qui, outre le fait de m'agacer un peu, rend pertinent de se demander si cette approche est adoptée par une réelle nécessité ou parce qu'elle est devenue un standard attendu, appliqué plus par habitude ou conformisme, voire est devenu un effet de mode. A vous de partager vos avis et expériences dans les commentaires de cette vidéo. Je vous invite à voir le descriptif de cette vidéo pour trouver les liens vers mon site web, mes blogs, mes livres ou mon profil LinkedIn si tant est qu'il vous intéresse. J'ai investi une part significative de mon temps personnel précieux pour réaliser et vous offrir cette vidéo. Par conséquent, si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites le savoir d'un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Et je vous dis rituellement à bientôt sur l'un de mes médias.